Alors, les solides. Les solides, on les a déjà vus aussi. C'est quelque chose qui n'est pas inconnu. Alors, on va commencer par un prisme. Les prismes, ils sont toujours définis par leur base. Donc, prisme à base. La base peut être un carré. À base carrée. À base rectangulaire. Donc, ta base va être un rectangle. À base triangulaire. Ta base va être un triangle. Triangulaire, pardon. À base pentagonale. Donc, à ce moment-là, ta base va être un pentagone. Donc, etc. Il y en a plein. C'est infini. Infinitésimale. Donc, ici, nous avons un prisme que tu connais bien, qui est le cube, qui se trouve être une forme régulière, un solide régulier. Pourquoi c'est un solide régulier? Parce que toutes les faces sont congrues. Donc, un solide régulier. Toutes les faces sont congrues. Toutes les faces sont congrues. Ici, on a six faces dans un cube. Six carrés, exactement. La ligne qui est d'ici, on appelle ça une arrête. OK. On en a quatre autour de la forme. Quatre pour la surface en haut et quatre autres pour la surface en bas. Ensuite, si on prend les autres solides qui sont ici, nous avons également les pyramides. Les pyramides fonctionnent de la même façon. Donc, une pyramide à base carré, rectangulaire, triangulaire, pentagonale, etc. Donc, toujours la même chose. Ici, la pyramide va avoir une seule base. Donc, la base, il va y en avoir une. On se rappelle que dans le prisme, la base, il y en a deux. D'accord? Ensuite, si on regarde nos solides qu'on a ici, on a ici une pyramide à base pentagonale parce qu'elle a cinq côtés. Donc, pyramide à base, puis pentagonale. pentagonale. Dans les quarts ronds, alors ça veut dire qu'il y a une surface courbe. Alors, les quarts ronds, il y a une surface courbe. Alors, si on regarde ici, on a trois quarts ronds. On a le cylindre qui a deux bases, deux cercles avec un grand rectangle si on fait le développement. Un cône et finalement une sphère. Donc, ça, c'est la base pour nommer des solides. Ici, on persévère. Le développement d'un polyèdre. Donc, les polyèdres sont un solide, toute solide qui a des surfaces. Alors, ici, on a des figures planes obtenues par la mise à plat de la surface du polyèdre. Donc, dans le développement, ici, on peut voir qu'on a un prisme à base pentagonale. Bien, on a deux bases. On a celle-ci, qui est ici. On a une base pentagonale, puis une autre base pentagonale. Ça, ça se trouve à être les deux bases. Les autres surfaces, qu'on va appeler aires latérales, sont toutes autour de l'objet et forment des rectangles. Alors, on en a un ici, un ici, un autre là, un autre là, un autre là. Ce qui veut dire que pour former un prisme à base pentagonale, j'ai besoin de deux pentagones et de cinq rectangles. Si je prends par contre ici la pyramide à base carrée, j'ai juste une base, parce qu'on a vu que les pyramides avaient seulement une base. Donc, j'ai une base carrée, qui se trouve à être ici dans ma pyramide. Et on a également les surfaces latérales de la pyramide, qui se trouve à être quatre triangles. On les voit, ils sont ici, tout le tour du triangle, de la pyramide. Donc, ça, c'est les surfaces latérales, donc le contour du solide. OK. Et c'est tout, je crois. Moins. Moins. Oui, c'est tout. Alors, on a terminé. On a terminé. On a terminé. Merci.